Carte Renault, main libre en poche, il vous suffit de vous approcher de votre véhicule pour déverrouiller les ouvrants. Vous pouvez également déverrouiller votre véhicule en appuyant directement sur le bouton de l'une des poignées de porte avant, ou bien en appuyant sur ce bouton de la carte. Le déverrouillage est alors confirmé par le clignotement des feux de détresse et des répétiteurs latéraux. Sur les véhicules qui en sont équipés, il est accompagné par le déploiement automatique des rétroviseurs. Lorsque vous vous éloignez de votre véhicule, carte main libre sur vous, tous les ouvrants se verrouillent automatiquement. Toujours en conservant la carte main libre, vous pouvez également verrouiller votre véhicule en appuyant sur le bouton de l'une des poignées des portes avant, ou bien en appuyant directement sur ce bouton de la carte. Le verrouillage est signalé par un clignotement des feux de détresse. Sur les véhicules qui en sont équipés, il est accompagné par le rabattement automatique des rétroviseurs. Notez que si aucun clignotement ne se produit, cela signifie qu'une des portes ou que le coffre est mal fermé et que le verrouillage ne s'est pas réalisé. Votre carte vous permet également de déverrouiller uniquement le haillon de votre coffre en appuyant sur ce bouton et d'allumer l'éclairage extérieur en appuyant sur celui-ci. Vous pouvez ainsi repérer votre véhicule la nuit dans une zone non éclairée ou dans un parking par exemple. Les feux de croisement et l'éclairage extérieur s'allument alors pendant environ 30 secondes. Pour éteindre les feux, faites un nouvel appui sur ce bouton. Enfin, sachez que si votre véhicule est équipé de la supercondamnation, il vous est possible de verrouiller toutes les portes et d'empêcher leur ouverture par les poignées intérieures. Cela peut s'avérer utile en cas d'un bris de glace suivi d'une tentative d'ouverture des portes par l'intérieur par exemple. Pour activer la supercondamnation, exercez deux impulsions rapprochées sur ce bouton. Le verrouillage est alors signalé par deux clignotements lents et de trois clignotements rapides, des feux de détresse et des répétiteurs latéraux. Une fois installé à bord de votre véhicule, carte main libre dans l'habitacle, appuyez sur la pédale de frein et pressez le bouton Start-Stop pour démarrer. Si la carte est à proximité d'un appareil fonctionnant sur la même fréquence, comme un téléphone par exemple, il est possible que le message « Placez carte sur zone plus Start » apparaisse au tableau de bord. Placez alors votre carte main libre dans cette zone, logo Renault vers le haut, puis appuyez sur la pédale de frein et sur le bouton Start-Stop. Si une personne quitte le véhicule avec la carte main libre alors que le moteur tourne toujours, le message « Carte absente appui long Start » s'affiche au tableau de bord. Dans ce cas, vous devrez effectuer un appui long sur le bouton Start-Stop pour arrêter le moteur. Notez qu'après trois jours d'inutilisation de votre véhicule, le déverrouillage par l'approche est désactivé. « Carte main libre sur vous », appuyez alors sur le bouton de la poignée de porte avant ou du coffre ou sur ce bouton de la carte pour déverrouiller votre véhicule. Après huit jours d'inutilisation, le déverrouillage ne peut se faire que par un appui sur ce bouton de votre carte. Vous pourrez réactiver l'accès main libre à partir du menu « Véhicules » sur votre écran Easy Link. Enfin, sachez qu'en cas de nécessité, vous pouvez utiliser la clé intégrée à la carte Renault. Pour la récupérer, faites coulisser ce compartiment comme ceci. Pour accéder à la serrure, enlevez le cache sur la poignée de la porte conducteur à l'aide de la clé. Vous pouvez à présent ouvrir votre porte. Sous-titrage Société Radio-Canada